Nous en venons à la question que va poser Madame Pochon à Monsieur le Gardesseau, ministre de la Justice. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Justice. Elle concerne le manque dramatique de magistrats au tribunal de grande instance de Bobigny. Si en premier lieu je tiens à saluer la politique volontariste de recrutement engagée par Christiane Taubira depuis le 2012, qui faisait suite à un affaiblissement délibérément assumé par l'ancienne majorité avec la révision générale des politiques publiques, je déplore en revanche la sous-dotation originelle du tribunal de grande instance de Bobigny en effectif de magistrats, alors qu'il s'agit du deuxième tribunal de grande instance de France en volume d'affaires traitées. Les effets théoriques de la juridiction sont faibles, avec seulement 124 magistrats au siège et 83 magistrats au parquet. Et 475 fonctionnaires, greffiers, secrétaires et adjoints. Mais la réalité est encore plus inquiétante, car à ce jour, ce sont seulement 97 juges au siège, 44 magistrats et 438 fonctionnaires qui se dévouent chaque jour pour faire fonctionner le service public de la justice dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ils méritent qu'on leur rende hommage. Le tribunal de grande instance de Bobigny cumule donc les difficultés d'effectifs depuis trop longtemps. Les premières victimes de cette carence sont les justiciables, pour lesquels les délais de traitement s'allongent sans fin. Il faut attendre près de 15 mois pour les dossiers de sur-endettement et les conciliations prud'homales. Une année pour la mise en place d'une mesure éducative et pour un divorce, alors qu'il faut deux mois pour voir un juge aux affaires familiales à Paris. Les habitants de la Seine-Saint-Denis doivent pour leur part patienter plus d'un an. Sans parler des délais intolérables pour les délits après près de 5 ans pour juger en matière de stupéfiants. On mesure donc les conséquences d'une telle pénurie d'effectifs. Elles sont multiples et touchent toute la population du territoire. Consommateurs rencontrant des difficultés de remboursement, salariés en conflit avec leur entreprise, jeunes en difficulté, familles et enfants affrontant le divorce, mais aussi tous les habitants victimes du trafic de drogue et de ses méfaits. La justice équano-dianisienne est asphyxiée. Et la France s'installe lentement dans une contradiction avec les objectifs de célérité fixés par les conventions européennes. Cela a conduit le tribunal à supprimer 20% des audiences pour permettre aux magistrats de siéger. Pour tenter de pallier à cette situation qui confine au déni de justice, il conviendrait d'affecter une trentaine de magistrats supplémentaires sur cette juridiction. Ainsi, je souhaite connaître les efforts que le gouvernement est prêt à réaliser pour rétablir la justice sur ce territoire dont le dynamisme démographique, social et économique est un véritable atout pour l'avenir de ce pays. Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Elisabeth Pochon. Je voudrais tout d'abord excuser auprès de vous l'absence du garde des Sceaux qui ne peut pas être présent et qui m'a demandé de vous répondre à sa place. Vous avez appelé son attention sur la situation des effectifs des magistrats du tribunal de grande instance de Bobigny et sur l'urgence d'y affecter rapidement des renforts. En effet, ce tribunal se trouve confronté à un sous-effectif manifeste que vous avez décrit au regard du contentieux dont il a la charge des missions qui sont les siennes. La circulaire de localisation des emplois fixe pour 2015, un effectif théorique de 124 pour les magistrats, de 53 pour celui du parquet. 27 postes sont vacants. La situation extrême de Bobigny illustre la difficulté de beaucoup de juridictions françaises. Comme vous l'indiquez, il en résulte des retards inacceptables dans le traitement des procédures et les réponses apportées au justiciable. Et vous avez raison de dénoncer cette situation. Cette année, nous avons accueilli à l'école nationale de la magistrature le nombre la plus importante promotion depuis 1958 avec 366 auditeurs. Il faut malheureusement du temps avant qu'ils puissent prendre leur fonction puisque leur formation est de 31 mois. Et Bobigny ne peut pas attendre, vous le savez bien. Pour faire face à l'urgence, le garde des Sceaux a annoncé vendredi dernier à Chartres qu'il réorientait 14 millions d'euros pour créer immédiatement des postes de vacataires afin de soulager les magistrats et les greffes et de leur permettre de se concentrer sur leur mission. Ils ont besoin de cet effort et leur message a été entendu. Le garde des Sceaux a engagé, sa prédécesseur Christiane Taubira avait commencé une réflexion sur un contrat d'objectif avec la direction des services judiciaires et le président du tribunal de grande instance mais ce n'est pas suffisant. Il s'est entretenu mardi matin avec le bâtonnier Campana et demain il recevra le président et la procureure du tribunal de grande instance de Bobigny afin d'arrêter avec eux des mesures rapides et opérationnelles tenant compte de l'urgence de la situation que vous avez décrite. Le garde des Sceaux aura besoin de l'appui de tous dont le vôtre Madame la députée Elisabeth Pochon car nous partageons la conviction que si la justice ne peut pas bien remplir sa mission c'est la démocratie qui sera abîmée. Je vous remercie. Merci, vous avez la parole ma chère collègue. Oui je vous remercie Madame la Ministre. Vous aurez compris pour nous la justice en Seine-Saint-Denis c'est aussi l'état d'urgence. Nous sommes nous tous les parlementaires effectivement attachés également à l'image de notre département et tous les reportages, tout ce que nous voyons en ce moment sur ces couloirs encombrés, sur ces justiciables complètement déboussolés ne peut pas satisfaire un département qui se bat avec des personnels qui sont vraiment à la hauteur du travail. Donc j'espère que nous aurons l'occasion dans les prochains mois d'être plus satisfaits.